Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec la médiathèque de Villeneuve-Saint-Georges pour un atelier volcan. Pour fabriquer votre volcan, il vous faut quelques ingrédients très simples à trouver. Tout d'abord, le bicarbonate de soude, le bicarbonate alimentaire que vous trouvez au rayon ménager. Vous avez aussi besoin de vinaigre blanc, du vinaigre ménager ou du vinaigre blanc. Vous avez besoin de colorant, le colorant rouge parce que la lave est de couleur rouge. Il vous faut un petit récipient de préférence long et pas très large. Et un récipient pour pouvoir mettre le vinaigre avec le colorant. Et pour fabriquer votre volcan, il vous faudra de la terre. On va commencer à fabriquer un volcan. Donc pour fabriquer le volcan, moi j'ai choisi de prendre de la terre. Il y a un petit verre d'eau juste ici qui va permettre à humidifier un peu la terre pour qu'elle soit plus facile à meubler. Donc on prend la terre, c'est de la terre de jardin ou du terreau, vous prenez ce que vous avez sous la main. Hop, on prend, on prend, on prend, on prend. Donc voilà, on devrait avoir assez de terre. Ensuite, on façonne tout simplement un volcan. Hop, donc un volcan en général, c'est comme une petite montagne. Donc on fait une espèce de boule aplatie pour qu'elle tienne quand même. Hop, voilà, vous avez tout ça. Et n'oubliez pas de faire un trou au milieu, suffisamment grand pour accueillir votre récipient. Voilà, on a notre petit volcan avec un trou dedans. Maintenant qu'on a notre volcan, il faut qu'on fasse la réaction chimique pour pouvoir avoir une belle éruption. Allons-y ! On prend le petit récipient et du vinaigre blanc. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc on remplit à peu près la moitié du gobelet. Ça ne sert à rien d'en mettre trop, sinon la réaction chimique et donc l'éruption ne fonctionnera pas. Voilà, donc on a à peu près la moitié du pot avec le vinaigre blanc. Ensuite, on prend du colorant alimentaire rouge. Donc moi, je l'ai pris sous forme de pâte. Mais on peut aussi prendre tout simplement du colorant alimentaire sous forme de poudre. Ça fonctionnera aussi. On rajoute le colorant. Voilà, pour avoir une éruption bien rouge. Ensuite, on mélange. Voilà, on a quelque chose de bien rouge, bien comme il faut. On va avoir une très très belle éruption volcanique rouge. Et on va passer au bicarbonate de soude. Donc, vous prenez votre petite bouteille, votre bicarbonate de soude et vous remplissez la bouteille environ au tiers. Voilà, vous avez, c'est plutôt la moitié, mais voilà. Et ensuite, il va suffire de mettre cette bouteille dans le volcan et ensuite, on va passer à l'éruption. On a donc notre magnifique volcan juste ici avec la petite bouteille juste là. Et il va nous suffire de mettre le liquide de lave dans ce petit trou ici. Et nous aurons une réaction qui fera une éruption volcanique. Vous êtes prêts ? Et voilà, vous avez eu une éruption volcanique bien rouge. Très rapide, mais bien rouge quand même. J'espère que vous vous êtes amusé à regarder cette vidéo. Si vous voulez refaire l'expérience, je vous mets les doses et même un lien vers une recette directement en barre d'infos. N'hésitez pas à tester cette recette et avec l'accord de vos parents, bien sûr, à peut-être le filmer et nous l'envoyer pour que nous le mettions en ligne la semaine prochaine et ainsi voir vos plus belles éruptions volcaniques. N'hésitez pas à relire et à regarder un petit peu ce qu'on vous a mis dans la newsletter sur les volcans. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine pour une newsletter et peut-être un nouveau tuto. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501